À quoi sert ma vie ? Autrement dit, quel est le sens de ma vie ? C'est une question que beaucoup se posent et parfois elle se traduit en d'autres thèmes. Par exemple, quel est le secret du bonheur si le but de la vie c'est d'être heureux ? Si la question peut se poser en ces termes, c'est une thématique très intéressante à aborder et peut-être sous l'angle d'une autre question, d'une double question, qu'est-ce qui est important dans notre vie ? C'est de réussir dans la vie ou de réussir notre vie ? C'est un petit peu à ces questions que j'aimerais apporter des éléments de réponse, sans prétention aucune. Je crois que chacune, chacun d'entre nous, à un moment donné dans sa vie, essaie de se resituer par rapport à lui-même, par rapport aux autres, par rapport à Dieu. Réussir dans la vie ou réussir sa vie ? Premier élément de réponse, c'est le fait même que nous existions, le fait même d'être vivant sur cette terre est en soi déjà une réussite. pour la simple raison qu'il y avait une chance, peut-être sur quelques milliards, que déjà la vie sur terre soit possible, et par-dessus le marché que notre existence fût possible. Alors, je crois que c'est pour nous important de se dire, on n'est pas forcément le fruit d'un hasard. Même certains se disent, j'ai pas forcément été désiré, je suis le fruit d'un accident, diront certains, ou je suis le fruit de l'amour entre deux êtres qui se sont aimés et qui ont voulu que j'existe. Mais, dans une perspective croyante de foi, on peut aussi, et on a le droit, et peut-être même le devoir, de se dire que ma raison d'être, c'est peut-être aussi et surtout la volonté de Dieu qui est passée par, j'allais dire, cet amour entre deux êtres qui se sont aimés et qui ont permis qu'aujourd'hui, je suis capable moi aussi d'être un vivant, d'être aimé et de pouvoir donner l'amour. Alors, dans quelques temps, nous allons, nous chrétiens, célébrer cette fête de Noël, Noël, naissance de Dieu, venu de Dieu en ce monde, et on pourra trouver une articulation très intéressante en parlant de ce terme de venu, puisque notre propre venu sur cette terre, encore une fois, n'est pas forcément le fruit du hasard ou de la nécessité, comme a écrit un jour quelqu'un un livre sur le hasard et la nécessité. Mais, si nous sommes non seulement le fruit d'un amour, mais en même temps, si nous sommes le fruit de la volonté de Dieu, ça nous oblige à nous situer autrement, à avoir une autre posture par rapport à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Le temps de l'Avent, Adventus, qui veut dire avènement, venu du Sauveur, du Messie, nous aide aussi à articuler ou à faire le lien entre notre propre venu, notre venu personnelle sur cette terre et la venue du Sauveur. Donc, retenons que c'est déjà une sacrée réussite que nous soyons vivants sur cette terre, que nous ayons pu être le fruit aussi d'une probabilité, je veux dire, qui était presque impossible. Et là aussi, on sent bien, quand, dans l'Évangile, on nous dit que rien n'est impossible à Dieu, je crois que nous-mêmes, comme la Vierge Marie, ou pour Marie, nous sommes, j'allais dire, cet impossible de Dieu, ou cet impossible que Dieu a voulu. Alors, pour toutes celles et ceux qui se posent franchement la question « Quel est le sens de ma vie ? » Eh bien, ce n'est pas simplement le sens que moi je donne à ma vie, mais c'est peut-être ce que Dieu voudrait que je fasse de ma vie. Alors, à quoi sert ma vie ? Je peux lui donner un sens, une orientation, mais peut-être, en tant que croyant, sommes-nous appelés aussi à laisser toute la place à Dieu et à son initiative pour répondre à la question. Donc, si nous faisons le lien avec la venue de Dieu en personne, en ce monde, et c'est le sens de la fête de Noël, et ce serait vraiment dommage que nous réduisions cette fête de Noël à sa dimension commerciale, même si c'est profitable pour les commerçants, et tant mieux pour eux que cette fête permette aussi de faire des affaires. ne pas réduire, limiter la fête de Noël à la fête de famille, même si c'est important de se retrouver en famille. Mais il est important de revenir aux fondamentaux de la fête de Noël, et d'ailleurs les évêques de France et d'ailleurs l'Église catholique en général, insistent cette année sur le fait que Noël, ne nous laissons pas ôter, j'allais dire, le spécifique de Noël qui est la naissance de Dieu, la venue dans la chair humaine de Dieu en personne, qui est venue redonner toute la dignité à l'être humain qui parfois cherche une orientation dans un monde désorienté. Alors, cette venue de Dieu sur terre il y a plus de 2000 ans nous rappelle aussi que cet événement atteste ce que l'Ancien Testament a déjà annoncé, que l'homme, être humain, homme et femme, l'être humain est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Le fait que Dieu lui-même dans la personne de Jésus-Christ vienne en ce monde, et bien, il atteste clairement que non seulement l'être humain, homme et femme, est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais en Jésus-Christ, tout être humain est recréé à cette image, à la ressemblance de Dieu pour de nouveau, j'allais dire, rétablir l'image défigurée de Dieu en l'homme par le péché. Alors, c'est vrai que ça prend toute sa dimension lorsqu'on parle du Messie, de la venue de Jésus qui veut dire sauveur, de quoi il vient nous sauver, il vient nous libérer définitivement du péché, c'est-à-dire de cette rupture d'amour avec Dieu et de la mort, c'est-à-dire de tout ce qui peut détruire non seulement l'image de Dieu en l'homme, mais tout ce qui peut détruire la dignité, la raison d'être de l'homme. Alors, à quoi sert ma vie en regardant l'itinéraire de cette venue de Dieu en ce monde, en regardant l'itinéraire de Jésus au moment où il est apparu sur notre planète Terre, en regardant l'Évangile, et bien on se rend compte que la raison d'être pour chaque existence humaine, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix. En quoi chacune, chacun d'entre nous est-il artisan de paix, source de joie, et comment est-ce qu'il arrive à atteindre le vrai bonheur ? Pour nous chrétiens, même si rien n'est impossible à Dieu, cela veut dire que sans Dieu, ce n'est pas possible. Le bonheur, la paix, la joie sur Terre sont limités, parce que l'être humain, il a une capacité incroyable d'aller dans le sens du vrai, du beau, du bon, du bien, mais sans Dieu, ça restera toujours limité. Et le message de Noël, c'est de dire qu'en Dieu, rien n'est impossible et rien n'est limité. Alors, ce temps de l'Avent que nous nous apprêtons à vivre pour bien nous préparer à Noël, encore une fois, qui pour nous chrétiens est la fête de la venue de Dieu en ce monde et dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, ça pourrait peut-être nous aider à redécouvrir le sens de notre vie. Nous sommes non seulement le fruit d'un désir, de la volonté de Dieu, mais nous sommes aussi appelés à partager, à transmettre autour de nous ce que nous avons reçu de plus précieux, l'amour, la vie. Alors, si Noël doit vraiment être la fête de la joie, de la paix, de l'amour, que chacune ou chacun d'entre nous puisse se situer non seulement comme enfant de Dieu parce que il est voulu par lui, mais aussi comme frères et sœurs en Jésus-Christ parce que la venue de Dieu instaure aussi non seulement un rapport de filiation mais aussi de fraternité, frères et sœurs en Jésus-Christ. Et cela nous conduit à dire que notre raison d'être c'est de constituer la grande famille des enfants de Dieu, des enfants que Dieu a voulu, il les a voulu tous, mais si certains n'arrivent pas à se situer en ce monde, à trouver leur place, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fini de découvrir ce Dieu-là. Et c'est dans cet esprit que je souhaite à tous nos amis internautes et au-delà de trouver dans la fête de Noël le visage d'un Dieu profondément humain, proche de chacun, un Dieu avec nous, l'Emmanuel, un Dieu avec nous dans nos joies comme dans nos peines, et un Dieu qui nous permet de restaurer en nous l'image de Dieu qui parfois est un petit peu défigurée, pas simplement à cause de notre péché, mais à cause peut-être d'une mauvaise appréciation de l'action de la présence de Dieu en ce monde. Dans cet esprit-là, je souhaite à toutes et à tous un très très bon temps de l'Avent, une bonne préparation aux fêtes de Noël et déjà par anticipation à toutes et à tous, je souhaite une très bonne entrée dans la nouvelle année 2015. Merci. Merci. Merci.